Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Déjà, il faut savoir que l'immigration n'accepte que les demandes de trois types de personnes. Donc, il y a toi qui es le demandeur, il y a un avocat en immigration et un consultant en immigration. Bon, pour le Québec, on peut rajouter un quatrième type de personnes qui est le notaire. Mais généralement, pour le notaire, il n'y a que le Québec qui fait ça en fait. Donc déjà, il faut savoir qu'une agence d'immigration n'est pas habilité à te donner des conseils sur, par exemple, quel programme d'immigration tu dois choisir ou quelle route tu ne dois pas choisir et t'es demandé de payer pour ça. Parce qu'il faut savoir que tout ce qui est relié à l'immigration au Canada est assez réglementé. Et donc, par exemple, les consultants en immigration ont des licences spécifiques qui doivent passer. Donc, suis-je en train de dire que les agences d'immigration qui sont à l'extérieur du Canada sont illégales? Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Parce que si vous vérifiez, vous allez remarquer que la plupart de ces agences-là ne sont pas dirigées par des consultants en immigration ou des avocats en immigration du Canada. C'est juste des gens qui se sont levés un beau jour et qui ont décidé qu'ils allaient créer leurs agences d'immigration pour le Canada. Et c'est théoriquement ça parce que la plupart d'entre elles se contentent juste de manger votre argent. À l'étranger, par exemple, il y a un troisième type de personne qui peut vous approcher qui sera le représentant de l'une de ces agences-là. Et même si l'un de ces représentants vous approche, il faut bien évidemment vérifier que cette personne est affiliée justement à une agence d'immigration au Canada et que dans cette agence-là, il y a bien évidemment un avocat en immigration ou un consultant en immigration. Et bien évidemment, comme d'habitude, je vais vous mettre certains liens dans la barre de description qui vont vous aider. Par exemple, des liens qui vous permettront de vérifier si quelqu'un est véritablement un agent en immigration. Il est également clair que ces fausses agences qui existent à l'extérieur du Canada vont généralement vous parler des succès qu'elles ont eus. Parce que bien évidemment, comme on sait, c'est toujours les vainqueurs qui écrivaient l'histoire. C'est-à-dire qu'ils ne vont jamais vous parler des choses qui se sont mal passées. Par exemple, il y a des gens qui n'ont pas obtenu des visas par leur faute. Mais ils vont juste vous parler de ceux pour qui ça s'est bien passé. Donc je vous conseillerais de faire vos propres recherches. J'ai une connaissance qui est justement passée par un représentant. Et quand il est passé par le représentant, sa première demande de visa qu'il a faite a été refusée. On lui a donné comme motif la preuve de fonds qu'il n'avait pas suffisamment de fonds. Et au moment de faire la deuxième demande, en fait, il n'y avait plus beaucoup de cas avant sa rentrée. Ce qui fait que le représentant s'est proposé de lui sortir un compte bancaire qui allait avoir suffisamment de fonds. Et lui, naïvement, il a accepté. Et lui, quand il m'a parlé de ça, il m'a dit que quand il a vu le montant dans le compte, et quand il a vu les transactions du compte, il l'a trouvé suspicieux. Ça ne lui paraissait pas très net. Mais que comme la rentrée était déjà très proche, il l'a juste accepté. Et ils ont soumis la demande avec ça. Et bien, il faut savoir que quelques semaines plus tard, il a reçu un email lui disant que sa demande a été refusée. Et qu'on lui donnait 10 ans d'interdiction de territoire canadien parce qu'il avait utilisé de faux documents. Et je peux dire que pour lui, ça s'est encore plus ou moins bien passé. Parce qu'il faut savoir que c'est directement son agresse email qui était sur le document. C'est-à-dire qu'il pouvait voir les emails qu'on lui a envoyés concernant ça. Parce que certains d'entre vous, vous allez dans des agences de voyage, c'est l'agence qui s'occupe de tout. Vous ne vérifiez rien, vous ne savez même pas quel programme d'immigration vous allez faire. Tout ce qu'ils vous promettent, c'est juste vous permettre d'obtenir un visa. Et vous vous partez juste leur verser votre agent en fait. Et ces agences de voyage, généralement, ce qui se passe, c'est que même si tout se passe mal, puisque ce sont ceux qui reçoivent des emails, même s'ils utilisent de faux documents, et qu'on te donne par exemple 10 ans d'interdiction du territoire canadien, toi tu ne le sauras même pas, puisque tu n'as même pas vu l'email en fait. Et eux, bien évidemment, ils ne vont pas te le dire. Ils vont juste te dire que les choses se sont mal passées, et ils vont essayer de remettre la faute sur toi, que peut-être on a eu un refus parce que ton dossier n'était pas assez bon, ou ce genre de footaise en fait. Donc moi, je vous dirais que même quand vous voulez passer par ce genre de firme-là, donc prenez le temps de vérifier que si c'est un consultant d'immigration, il est vraiment licencié. Si c'est un avocat en immigration, il est vraiment affilié, par exemple, je ne sais pas moi, au barreau du Québec, s'il est du Québec, ou à n'importe quel barreau du Canada. Mais prenez le temps de vérifier les informations. Et l'autre étape, c'est que même si la personne est licenciée, vous devrez vous arranger à avoir un contrat écrit en fait. Parce que si les choses se passent mal, ou si, parce que ça peut être un agent d'immigration licencié, par exemple, et qu'à cette agence, je ne sais pas si vous communiquez, par exemple, avec une agence au Canada, mais il peut commettre des erreurs. Donc, il faut avoir un contrat où il vous explique en fait ce qu'il va faire pour vous, il détaille les frais en fait, c'est-à-dire ses frais à lui, les frais que vous allez devoir lui verser pour qu'il vous aide, les frais des différentes procédures, donc tout ce genre d'informations là, pour que si ça se passe mal ou quelque chose ne va pas bien, vous savez que vous avez un contrat qui peut témoigner en votre faveur, que voici ce dont on s'est entendu. Parce que si au niveau de l'ambassade, ça se passe mal, ils ne vont pas se contenter de... Je ne savais pas que cette personne n'était pas habilité à me représenter, mais il faut que vous ayez un contrat comme ça. Si la personne vous a menti, vous étiez quand même censé faire vos vérifications, mais au moins si la personne vous a menti, que vous puissiez montrer à l'ambassade que voici le contrat que j'avais avec la personne, il m'a trompé à tel niveau. Et aussi, quand vous signez le contrat, donc je vous ai dit que le contrat doit avoir ses détails, le montant que vous payez à l'argent pour son aide, le montant des frais que vous allez dépenser pour votre demande de visa, il doit inclure ce pour quoi il vous aide. Donc, par exemple, s'il veut vous aider à obtenir la résidence permanente, il peut le mentionner. Il peut également mentionner quel programme d'immigration il va choisir pour vous pour vous permettre d'obtenir ce but-là. Et vous devez signer tous les deux. Parce que vous devez vérifier que vous signez et que la personne est également signée. Et même quand il y a les signatures, prenez la peine de confirmer la signature, c'est-à-dire que vous vous rassurez que c'est la personne avec qui vous traitez. Donc, si vous traitez avec un consultant en immigration, vous rassurez que c'est le consultant en immigration qui a signé. Parce que je ne vais pas vous dire que si ce n'est pas la bonne signature, ou si c'est juste un agent quelconque qui a signé, qui n'a même pas de licence, donc juste un employé de son entreprise, il peut utiliser sa procédé douanée. Donc, vérifiez bien qu'il y a les deux signatures. Et parce que signant également la signature de la personne, il peut dire que vous n'avez pas de contrat avec lui. Je vais également vous dire qu'il n'y a pas de procédure pour venir au Canada où on va te donner le visa en deux semaines. Ça, ça n'existe pas. Parce que moi, à ma connaissance, l'une des procédures les plus rapides, c'est obtenir un permis d'études. Et même obtenir un permis d'études, ça prend généralement environ un mois et demi. Donc, quelqu'un ne peut pas venir te voir, te promettre de te faire venir au Canada. Moi, je suis par exemple africain et en Afrique, on fait miroiter tout et n'importe quoi aux gens. Ou par exemple, quelqu'un va venir te voir ou une agence, ils vont te dire que donne-moi ton passeport, donne-moi deux photos, j'ai ma connaissance à l'ambassade et je vais te faire venir au Canada. Et toi, tu me donnes 2 millions juste pour ça, en fait. Donc, il faut savoir que déjà, ça, c'est impossible. Parce que même quand tu utilises le service d'un consultant d'immigration ou d'un avocat d'immigration ou même d'un hôtel, on te mentionne sur le site que ce n'est pas prioritairement sur les demandes des autres. Donc, c'est-à-dire que toi, tu passes par un représentant peut-être parce que tu as un dossier plus complexe parce que c'est généralement ce qu'on demande de faire. Les gens qui passent par des représentants, c'est généralement des gens qui ont des dossiers complexes. Parce que si tu n'as pas de dossier complexe, je ne vois pas pourquoi tu vas aller voir un agent d'immigration ou un avocat d'immigration si ton dossier est tout simplement basique parce que toi-même, tu peux partir sur le site de IRCC dont Immigration, Réfugiés, Canada et Citoyenneté et trouver toutes les infos qui te seront utiles là-bas. Donc, si déjà quelqu'un te demande pour le Canada de venir avec ton passeport et juste lui donner deux cartes photo et parce qu'il a son contact à l'ambassade qui va te permettre d'obtenir le visa, il faut déjà savoir que ça, c'est de l'anac parce que c'est techniquement impossible. Tout comme j'ai également un ami qui m'a parlé de lui un de ses cousins il y a de cela quelques temps à qui un autre agent a pris un million pour l'aider à venir au Canada avec la résidence permanente. Et moi, la question que j'ai posée, c'est que est-ce que ton cousin a par exemple une licence et m'a dit non, il n'a pas de diplôme supérieur. Est-ce qu'il a une expérience de travail au Cameroun ? Il m'a dit non, parce que je suis Camerounais. Non, il n'a pas d'expérience de travail au Cameroun. Moi, je lui ai directement dit que c'est impossible qu'il puisse arriver au Canada avec la résidence parce que si tu n'as pas de diplôme supérieur ou tu n'as pas d'expérience de travail minimum, il faut savoir que c'est presque impossible d'arriver au Canada avec l'entrée express parce que ce sont presque les conditions basiques qu'on demande en fait pour t'attribuer des points. Il me dit que la situation tourne depuis deux ans. Je demande également s'il vous a déjà fait au moins un test de langue, c'est-à-dire test de français ou test d'anglais. Il me dit non. Et déjà que mon ami lui-même se doutait déjà que c'était de l'arnaque et il voulait juste confirmer avec moi. Non, juste confirmer que ça c'est de l'arnaque parce que tu ne peux pas aller voir un consultant en immigration et tu lui dis que tu veux par exemple venir au Canada avec la résidence et il ne va même pas te demander en une année ou deux années d'aller faire le test de français ou le test d'anglais pour commencer parce que ça d'abord c'est la base que tu ne peux pas devenir résident permanent au Canada sans au moins ça. Et vous devez aussi apprendre à suivre votre instinct parce que généralement, même quand les choses se passent mal, généralement notre instinct nous allait que les choses ne sont pas très bien se passer. Même si tu as recours à un consultant d'immigration, il est censé t'expliquer comment est-ce qu'il va t'aider. Donc il te dit quelles procédures il va utiliser, t'expliquer les différentes étapes. Si par exemple tu recrutes par exemple un consultant pour t'aider et que celui-ci ne t'explique pas étape par étape comment il va faire pour te permettre d'arriver au résultat que tu veux, il faut déjà te dire qu'il y a un souci quelque part. Parce que moi dans mon pays par exemple, j'ai entendu des choses comme par exemple quand je voulais venir au Canada, il y a l'ami de ma grand-mère qui est venu à la maison qui voulait également faire venir sa fille au Canada. Elle nous a dit qu'elle est partie dans une agence d'immigration du pays. Bon, toujours ces choses illégales là. Et que quand ils ont commencé à discuter avec elle, ils lui ont dit que pour ouvrir le dossier, il fallait 800 000 francs CFA. 800 000 francs CFA, c'est environ 2000 dollars canadiens en fait. Donc juste pour ouvrir ton dossier, ils ne t'ont encore donné aucune information, ils n'ont pas encore écouté ce que tu as à dire, ils ne connaissent même pas encore le profil de ton enfant, de ton enfant en fait, dont ils ne savent même pas encore si ton enfant peut être éligible pour des études au Canada ou si les nœuds de ton enfant sont tellement mauvaises que par exemple le programme qu'elle va choisir, elle ne sera pas admissible, mais ils te demandent déjà 800 000 francs CFA. Donc 2000 dollars canadiens. Il faut savoir que ça également, généralement, ce genre de choses-là sont des foutaises. Tout comme ils vont également te promettre parce que j'ai entendu certaines choses du genre que dans ta demande, ils vont mettre leurs documents en fait et quand ça va arriver à l'ambassade, un agent d'immigration va voir qu'il y a leurs documents et l'agent de l'immigration va traiter favorablement ta demande en fait parce que l'agent de l'immigration, c'est l'un de leurs amis. Il faut savoir que c'est également des foutaises parce que quand ton dossier arrive là-bas, tu ne sais pas sur qui ça va tomber en fait parce que l'agent ne va pas venir choisir que « Oh, je vois tel dossier, il y a tel nom dessus » et c'est ce dossier-là que je vais traiter. Les dossiers arrivent devant eux de façon random. Donc de façon, c'est quoi le terme en français? Au hasard. Oui, c'est le thème que j'ai cherché. Donc les choses arrivent devant leurs yeux au hasard. On ne sait même pas quel dossier vont traiter. Et de toute façon, même si on met une telle chose en fait dans le dossier, si on te suspecte de fraude, parce que ça c'est de la fraude, s'ils ont l'impression que tu veux influencer leur jugement, il faut savoir que très exactement, on va également rejeter ta demande en fait. Il faut également savoir que les permis d'études, le permis de travail et les cartes des résidents permanents ne se délivrent jamais à l'extérieur du Canada. Donc c'est-à-dire, même si on te donne le visa de travailleur, le visa d'étudiant ou le visa de résident, qu'on ne va jamais te délivrer ta carte des résidents permanents à l'extérieur du Canada, ton permis de travail à l'extérieur du Canada ou ton permis d'études à l'extérieur du Canada, tout ça va toujours se délivrer sur le territoire canadien en fait. Donc si tu as quelqu'un qui te promet également ce genre de choses-là, parce que ça également, ça arrive, ça va vous sembler idiot pour certains, mais il faut savoir qu'il y a des gens qui tombent vraiment dans tout et n'importe quoi. Donc faites très attention à ce que vous faites et prenez la peine de vérifier les informations sur la personne avec qui vous traitez. Parce que même un consultant d'immigration, il est censé pouvoir vous donner un numéro de matricule. De toute façon, comme je vous ai dit, j'ai mis des liens utiles en bas des descriptions et vous pouvez aller les regarder. Je pense que dans la barre également, je vais vous mettre le lien vers une vidéo que j'ai vue il y a de cela une année en fait, faite également par une autre youtubeuse qui fait des vidéos sur le Canada où elle expliquait qu'il y a une dame qui est arrivée au Canada par l'une de ses agences là depuis l'Afrique. Elle est venue en tant que travailleuse, ils lui ont permis d'obtenir un permis de travail et quand elle est arrivée au Canada, l'entreprise lui a dit qu'on ne la connaît pas, c'est-à-dire l'entreprise ne reconnaissait pas l'avoir recrutée et en ce temps, elle se retrouve au Canada avec un permis de travail fermé en fait. Parce que quand tu es au Canada en tant que travailleur, tu viens avec un permis de travail fermé qui ne te permet que de travailler avec l'employeur qui t'a recruté depuis l'extérieur du Canada en fait. Donc si tu veux avoir un autre employé par exemple, tu dois redémander un autre permis de travail fermé encore et généralement pour ce genre de choses, pour qu'un employé te recrute depuis l'extérieur du Canada, il doit prouver au gouvernement qu'il essayait de recruter quelqu'un qui était sur le territoire canadien et qui n'a trouvé personne de compétent et c'est pour ça que toi il est parti de te recruter à l'extérieur. Donc à l'arrivée, c'est l'entreprise lui a dit qu'on ne vous connaît pas, on ne vous a jamais recruté en fait. C'est comme ça qu'elle se retrouve au Canada avec un permis de travail fermé, tu ne peux pas travailler, tu n'as pas d'argent, tu ne peux rien faire en fait littéralement. Donc c'est pour ça que je vous demande de faire très attention. Je vais vous mettre le lien de la vidéo pour que vous puissiez aller la regarder pour que vous ayez des détails en fait. C'est déjà tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et si elle vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner et de partager à des personnes que ça pourrait t'aider. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! Ciao!